En gros, c'est l'histoire d'un type qui ne dort plus, qui est insomniaque, qui passe ses nuits dans des cinémas pornos, qui a une vie totalement vide, et qui décide du jour en main d'être chauffeur de taxi la nuit, vu qu'il ne dort pas. Faire le taxi la nuit va encore un peu plus accentuer ses idées noires, et la suite, c'est du spoil. Écoute, je dirais que Taxi Driver, c'est un film avec trois personnages principaux. Robert De Niro, d'abord. Qui est-ce que tu parles ? Tu parles avec moi ? Ensuite, la ville de New York, parce que Scorsese la filme comme si c'était un personnage principal. C'est intéressant de constater qu'il la filme de manière très vicieuse, très sale, très glauque, alors que dans la même période de temps, Woody Allen la filmait de manière très romantique avec Manhattan. Il y a aussi le troisième personnage, la musique de Barnard-Hermann, parce qu'elle est tantôt douce et elle est tantôt très brutale, comme le personnage de Robert De Niro, et elle revient comme ça les lancinantes dans le film. Donc, pour ces trois personnages-là, ça vaut le coup de voir ce chef-d'oeuvre. La première fois que j'ai vu Taxi Driver, c'était dans un petit cinéma du quartier latin, sur un petit écran, donc c'était vraiment les meilleures conditions pour voir le film. Je pense que je devais avoir 18-19 ans. Déjà, c'est le genre de film, quand tu sors de la salle, t'es vraiment dedans, t'y penses pendant 2-3 jours, c'est vraiment les films qui restent bloqués avec toi pendant pas mal de temps, surtout que c'était un film sur la solitude, et moi je suis toujours été très touché par les films sur la solitude. Quand on a 18-19 ans, on ne sait pas vraiment comment se positionner dans la vie, on ne sait pas vraiment qui on est, et moi j'étais quelqu'un d'assez solitaire. Et je me souviens que ce film m'avait fait du bien, parce qu'on voyait un type qui était seul, mais il y avait un truc où je trouvais ça réconfortant de se dire « Ok, lui aussi il est un peu seul, moi j'étais un peu dans mon coin à l'époque ». Je ne me voyais pas vraiment dans le personnage, mais sa solitude me plaisait, et c'est le genre de film qui te donnait envie de partir un peu ailleurs, d'être chauffeur de taxi, d'être dans ton coin. C'est un chef-d'oeuvre parce que déjà les acteurs jouent formidablement bien, c'est incroyablement mis en scène par Martin Scorsese, et on sent la grande préparation de l'acteur aussi, parce que je sais que pour préparer le rôle de Taxi Driver, il a fait le taxi pendant un mois, 15h par jour. Pareil, il avait demandé à Jodie Foster de prendre des cafés avec elle durant des semaines et des semaines pour un peu travailler son rôle, donc il était vraiment dédié à fond là-dessus. Il y a une anecdote qui est de rôle, c'est qu'au moment où il fait Taxi Driver, il vient d'obtenir l'Oscar pour le parrain d'eux, entre temps. Et il fait le taxi pendant, de manière totalement anonyme, il fait le taxi comme ça pendant un mois, et il prenait des clients et un jour un client lui dit « Attends, t'es pas le gars qui a gagné l'Oscar toi ? » C'est compliqué le cinéma à se prendre pour faire le taxi ou comment ça se passe ? En fait, au-delà d'être un chef-d'oeuvre, c'est le fait qu'il y ait plusieurs sous-couches à ce film, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est un film sur un type un peu isolé comme ça à New York, mais il y a plein de choses derrière, ça parle de masculinité, de féminisme, ça parle de solitude. Donc ça aborde plein de sujets qu'on ne peut pas forcément voir comme ça en apparence pour un premier visionnage, mais quand on le regarde plusieurs fois, on se rend compte que ce film parle d'énormément de choses. C'est intéressant de voir un film qui nous montre le New York des années 70, parce que si on a été touriste dans les années 90-2000, Times Square, c'était pas du tout ça à l'époque. Times Square était rempli de dealers, et d'ailleurs ça aussi c'est intéressant parce que dans les années 70, il y a plusieurs metteurs en scène qui ont montré New York de façon différente, et c'est toujours très intéressant de regarder différents films de différentes époques pour voir comment la ville évolue, et c'est là qu'on voit aussi une autre Amérique. Il y a deux scènes que je trouve extraordinaires dans Taxi Driver, la première c'est la scène où, après s'être fait recaler par Betsy, incarnée avec brio par Sybille Shepard, en gros il se fait conduire par cette femme, et puis il tente de la rappeler comme ça plusieurs jours durant. Et un jour il arrive à l'avoir au téléphone, et on sent qu'elle veut plus le revoir, et la conversation est très gênante. La caméra filme de Niro, et d'un coup elle s'exporte vers la droite, vers un couloir, comme si la caméra également était gênée d'assister à cette scène, et qu'elle était gênante pour tout le monde. Ça c'est une scène que je trouve extraordinaire, et puis il y a une scène aussi qui me marque à chaque fois que je le revois, c'est la scène où, juste après le massacre, il tente de mettre fin à un séjour, et avec deux flingues différents, il l'a plu plusieurs fois sur la gâchette. Mais il n'y a plus de balles, et cette scène est incroyablement triste et pathétique. Je ne sais pas s'il m'a apporté quelque chose, mais en tout cas il a contribué à approfondir mon amour du cinéma, parce que quand on voit des films comme ça, on a envie de les voir, de les revoir, et d'approfondir aussi d'autres classiques. Donc c'est aussi le genre de film qui te fait réaliser que le cinéma c'est un art majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada